Togo et four, le Togo à votre portée. Sous-titrage MFP. ... Vive émotion à la place des fêtes et de la présidence de la République. Le peuple togolais, avec à sa tête le chef de l'État, fort Esosimna Nassimbe, rend hommage à feu président de la Cour constitutionnelle, El-Hajj Abdiou Assouma. ... Ceux qui disent « Quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien-guités. » Magistrat de haut rang, Abdiou Assouma a tiré sa révérence le 26 mai dernier à l'âge de 78 ans. Le chef de l'État, fort Esosimna Nassimbe, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, présidents des hautes juridictions d'Afrique francophone, étaient tous là pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Difficile pour la famille de contenir ses larmes. Des moments d'intense consternation pour la famille éplorées. Abdiou Assouma fut un père attentionné qui cultivait l'amour du prochain, le don de soi et la rigueur au travail. Papa, nous ne pouvons te dire au revoir sans évoquer ce père que tu as été pour nous, un papa dévoué à sa famille, guidé par cet amour inconditionnel que tu portais à chacun d'entre nous, un papa bienveillant qui savait nous faire rire aux éclats, un papa sensible, tendre et d'une grande générosité dont la porte a toujours été ouverte et la main toujours tendue vers ton prochain, un papa patient, d'une grande douceur, un papa qui parlait peu mais dont les sages conseils resteront gravés en nous. 30 ans de loyaux services à la cause du droit et de la justice. Abdiou Assouma a apporté son expertise à la Cour constitutionnelle du Togo. S'adissant de son parcours à la haute juridiction, elle a d'abord essayé de donner la pléritide à l'institution, c'est-à-dire la vocation de respecter le droit, mettre le droit au-dessus de tout. Au nom du chef de l'État, le ministre des Droits de l'Homme en charge des institutions de la République a rendu un vibrant hommage à l'icône du droit, juriste chevronné, qui a fait prévaloir le droit dans l'exercice de ses fonctions. Excellences, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, une grande figure, un monument du paysage institutionnel de notre pays, cet éteint, cet écoline, nous léguons un héritage immense. Comment évoquer la disparition de Abdiou Assouma sans dévoiler brièvement quelques pans de sa vie, mais parler de la vie et de la contribution du Président Assouma à l'État de droit et à la démocratie dogoleise en peu de mots est une gageure tant elle était dense. Abdiou Assouma était un grand magistrat dont le magistère a été tout aussi magistral. Après avoir obtenu son diplôme à l'école de la magistrature de Paris, Abdiou Assouma a entièrement consacré ses allées à la vie au service de l'État. A différentes fonctions, il y a des responsabilités toujours plus élevées. Juge d'instruction au tribunal de l'Omé, premier substitut du procureur de la République, procureur de la République. Après la conférence nationale, il fut ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des forces armées togolaises dans le gouvernement de transition. Puis, retournant tout naturellement et humblement à ses fonctions juridictionnelles et à la défense des droits des hommes, respectivement, en qualité de, procureur général près la Cour d'appel du Togo, président de la Commission nationale des droits de l'homme, conseiller à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, juge à la Cour constitutionnelle du Togo, président de la Cour constitutionnelle du Togo de 2007 à son décès au mois de mai dernier. Toute une vie dédiée au service du droit et de la justice, Abdou Assouma est reconnu pour sa sagesse dans la gestion des contentieux électoraux. Sous-titrage ST' 501